Dans 19h Sport, nous allons parler de la grogne, pour ne pas dire de la colère, des clubs de sport, des clubs de sport amateurs comme professionnels qui jouent en salle parce que, vous le savez, mesures sanitaires obligent pendant 15 jours. C'est niais rien du tout ou presque difficile de comprendre ce qui se passe, difficile de comprendre les motivations de la préfecture. Béatrice Knopfler, bonsoir. Bonsoir, Béatrice. Vous êtes la coprésidente de BMW Bordeaux, Mérignac, voler les birdies. Vous jouez logiquement au palais des sports. Vous auriez dû jouer là, dans les jours qui viennent. Oui, samedi. Samedi. Et qu'est-ce qui s'est passé là depuis vendredi ? On vous a dit non, puis oui, et puis non, ce n'est pas possible. Alors, faites-nous un peu le point de la situation et de là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'être concise parce que la situation est quand même assez compliquée. On ne comprend plus grand-chose, en fait. On est un peu logé à cette enseigne-là. Mais donc, en gros, ce qu'on nous a dit, c'est qu'à partir de vendredi soir minuit, le palais des sports où on joue à Bordeaux était fermé pour une durée de 15 jours et qu'on attendait un arrêté préfectoral pour valider cette fermeture. Donc ça, c'était la première étape. Donc, en fait, on a saisi notre élu au sport, Mathieu Azouard, à la ville de Bordeaux pour avoir un peu des explications, savoir ce qu'on pouvait faire, mais également les autres présidents de clubs concernés comme nous par cette fermeture. Et là, c'est devenu très compliqué puisqu'on a eu quand même globalement une fin de non recevoir. Alors que, dans le même temps, le ministère des Sports avait publié un communiqué qui indiquait que la pratique professionnelle pouvait faire l'objet d'une dérogation pour que nos sportives, mais aussi tous les autres, puissent s'entraîner dans les locaux municipaux. Donc, dérogation possible, mais refusée par la préfecture de Gironde. C'est exactement ça. Donc là, vous vous retrouvez sans la possibilité de vous entraîner du tout. C'est ça. En fait, on n'a pas le droit de s'entraîner pendant 15 jours. On ne peut évidemment pas recevoir de matchs et on ne peut rien faire. Mais pendant ce temps-là, nous, notre championnat continue. Oui, donc forcément, vous allez vous retrouver avec des matchs en retard. Et en plus, on va en reparler tout à l'heure, un retard physique qu'il faut forcément rattraper. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que les joueuses des birdies ne peuvent pas s'entraîner. Pendant ce temps, le palais des sports installé Corito-Rugo peut, lui, accueillir des jeunes pour l'éducation physique et sportive. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'arrêté préfectoral de la préfecture de Gironde indique qu'effectivement, la pratique des scolaires reste ouverte. Et là où c'est totalement incompréhensible, c'est que ces enfants qui peuvent pratiquer le sport en milieu fermé, donc en gymnase, quand ils sont sous leur casquette de scolaire, n'ont plus le droit de pratiquer en club. Pour autant, c'est les mêmes enfants. C'est sûr. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Vous n'êtes pas la seule à monter au créneau. Il y a, par exemple, l'entraîneur du club de handball d'Arcachon-Latasse. Il s'appelle Loïc Camberrou. Oui, il a publié il y a quelques jours, en tout début de semaine, une vidéo dans laquelle il explique un petit peu sa colère et le fait qu'en fait, plus rien n'est compréhensible visiblement dans cette situation actuelle pour les clubs. Alors, la vidéo dure à peu près 11 minutes. Bien expliqué. Bon, j'en ai fait un petit condensé. Écoutez, regardez ce qu'il dit. J'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole avec ce hashtag Tupasmonclub parce qu'aujourd'hui, les élites prennent des décisions sans consultation du monde amateur et ce monde amateur est en grande souffrance au travers de ses bénévoles, mais également au travers de ses salariés. Alors, il y a de l'incompréhension parce qu'aujourd'hui, les clubs qui sont en majorité gérés par des bénévoles ne peuvent plus fonctionner. Les bénévoles sont désemparés. Ils ne comprennent plus. Ils ne se sentent pas écoutés et pas accompagnés. Cet arrêt d'activité va tuer les associations si nous ne réagissons pas et si les élites ne réagissent pas avec nous. Déjà, des parents viennent vers les clubs pour demander des remboursements. Je pense par exemple qu'une déduction fiscale sur les licences pourrait amener les parents à quand même licencier leurs enfants et à permettre aux associations de continuer à vivre en rentrant de l'argent afin de payer leurs salariés et de payer leurs charges fixes. Cette vidéo, je la termine aujourd'hui avec ce hashtag « Tue pas mon club ». Je pense que nous devons nous mobiliser. Je pense que les élites doivent se mettre à nous écouter et à écouter le monde amateur parce qu'en plus d'être sur le terrain de tous les jours, nous avons des idées afin de permettre à nos structures de survivre. Plusieurs éléments intéressants sur lesquels j'aimerais que nous revenions ensemble. L'incompréhension ? Oui, elle est partagée, bien sûr. Le danger pour les clubs aujourd'hui, en disant, là, il est clair, Loïc Camberoux, il dit qu'on va avoir du mal à se relever. Oui, alors effectivement, nous, chez BMW, on n'est pas directement concernés parce qu'on a une forme particulière. Mais pour autant, on est évidemment sensibles à cette question parce qu'on est avec des clubs-supports autour de nous. Le SAM à Mérignac, la section volet, les JSA volets de Bordeaux et puis l'ensemble des clubs, de toute façon, qui se retrouvent dans cette situation où, effectivement, on a inscrit les enfants pour la pratique. Il a raison, en fait, quand il dit Salo et Camberoux parce que ça va tuer les clubs. Des clubs qui ont déjà énormément souffert du confinement, que ce soit les clubs professionnels comme le nôtre ou les clubs amateurs, et qui ont continué à se battre, à mettre des choses en place et surtout à se préparer à cette rentrée et à la reprise des championnats dans toutes les disciplines. On a bossé pendant des mois là-dessus avec la mairie de Bordeaux pour ce qui nous concerne et puis après tous les clubs dans leur municipalité pour mettre en place des protocoles sanitaires à la fois pour l'accueil des jeunes, pour les équipes professionnelles et aussi pour l'accueil du public. Et tout ce travail qu'on a fourni, qui a demandé beaucoup de temps et notamment aux bénévoles, on nous interdit de l'appliquer. Donc c'est incompréhensible. Donc vous dites clairement, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, ça fait des mois qu'on est prêt, ça fait des mois qu'on a pris en compte effectivement les mesures sanitaires nécessaires et vous n'êtes pas venu voir sur place comment on était préparé, il n'y a eu aucune concertation. C'est ça aussi qu'être un peu agaçant ? C'est agaçant, oui. C'est surtout, moi je trouve que c'est un peu méprisant et puis je me dis que nous au sein des clubs, quand on a une décision à prendre, on consulte les gens dont c'est le métier ou qui ont une expertise sur le sujet. Donc c'est vrai que c'est très regrettable de ne pas avoir été consulté en tant que présidente ou président de club sur cette question parce qu'on avait quand même des choses à dire, on en a toujours. Moi je reste personnellement ouverte au dialogue avec la préfète et je suppose que c'est évidemment le cas aussi pour les autres présidents de club. Mais on peut rendre compte de la réalité du terrain, de ce qui s'y passe, mais pour ça il faut qu'on ait l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Là c'est vraiment pas le cas. On a vraiment le sentiment que cette question de concertation, de retour d'expérience et de prise en compte vraiment des difficultés d'un côté mais de ce qui est fait de l'autre, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas et c'est d'autant plus regrettable qu'on a travaillé avec nos fédérations, nous avec la Fédération française de volets, qui a elle-même travaillé avec les fédérations de sport de salle pour mettre en place tous ces protocoles. Ensuite, comme je vous le disais il y a un instant, on a travaillé avec la mairie de Bordeaux, fait le tour des installations, vraiment travaillé main dans la main pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles au regard de la situation qu'on vit toutes et tous. On a le sentiment aussi que Loïc Camberoux demande aux élus de s'impliquer. Est-ce que vous-même vous avez fait cette démarche en essayant effectivement de mobiliser, vous l'avez dit, les présidents de clubs, c'est fait, mais les élus aussi autour de cette question, comme par exemple du côté de la mairie de Bordeaux ? Oui, bien sûr, on a sollicité Mathieu Azouard, qui est allé au sport de la mairie de Bordeaux et qui fait son possible pour essayer de trouver une issue favorable à cette situation pour nos clubs professionnels. On sait que ce matin, Pierre Urmic, maire de Bordeaux, a été reçu à la préfecture, alors certes dans le cadre d'une autre réunion, mais c'était à l'ordre du jour. Et ils ont eu, eux aussi, une fin de non-recevoir. Il n'y a pas de dérogation possible. Les boxers, par exemple, peuvent avoir une dérogation. Ils devaient jouer ce mardi soir, bien évidemment, ce n'est pas possible. Et Dieu sait si, en plus du côté des boxers, une patinoire vide, c'est peut-être assez étonnant, parce qu'il y a une super ambiance, ça, c'est vrai. Il n'y a pas des dérogations possibles ? Comment on peut faire ? Écoutez, moi, j'ai appris juste avant qu'on se voit que les boxers allaient avoir une dérogation pour pouvoir faire leur match à domicile. Et ils restent, a priori, dans l'attente de la... Enfin, du... Dans l'attente, pardon, que la question soit réglée pour leurs entraînements. Parce que, de toute façon, ça ne sert à rien de faire un match si on ne peut pas s'entraîner. Ça n'a pas de sens. Pourquoi une dérogation pour les boxers et pas pour vous ? Eh bien oui, bonne question. Pourquoi une dérogation pour les boxers et pas pour nous et pour l'ensemble des clubs professionnels de Gironde ? Vous avez demandé, non ? Vous avez demandé, non ? Vous avez demandé cette dérogation ? Ah bien, nous, c'est la demande qu'on formule, bien sûr. Nous, on se tient aussi à ce que nous dit notre ministère, qui, lui, précise qu'il y a une dérogation applicable pour les sports professionnels. Donc, déjà que ce n'est pas très compréhensible, si les boxers ont une dérogation pour jouer et pas vous, là, on commence vraiment à ne rien comprendre du tout, là, pour le coup. Oui, je vous confirme qu'on ne comprend plus rien. On peut se dire aussi que c'est bon signe, parce que ça serait quand même complètement illogique et alors inéquitable d'accorder une dérogation à l'un et pas aux autres. Donc, là, pour le coup, tout se règle au jour le jour, voire heure par heure. Ça évolue tout le temps, mais jamais dans le bon sens. Mais là, on espère que si la dérogation est accordée aux boxers, évidemment, les autres clubs professionnels vont en bénéficier. Reste maintenant le fait qu'il y ait un championnat qui se poursuit dans des zones qui ne sont pas touchées autant que nous par le coronavirus. Bon, le sport, c'est quand même un sport de haut niveau. Comme le volet, c'est quand même un sport, quelque chose qui est très intense. Il faut la préparation physique, la régénération, etc. Bon, voilà. Là, 15 jours sans entraînement et sans compétition, vous avez perdu le championnat. Oui, on peut dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, il y a une... Le fait d'arrêter pendant 15 jours, nous, ça nous flingue l'athlétisation de nos sportifs professionnels. L'athlétisation, c'est ça que je cherchais. C'était ce mot-là. C'est ça, oui, c'est ça. Si vous voulez, si elles ne s'entraînent pas pendant 15 jours, ça veut dire que derrière, il faudra attendre un mois pour qu'elles reviennent au niveau auquel elles étaient vendredi soir quand ça s'est arrêté. Ça veut dire qu'on travaille depuis mi-août, la reprise a eu lieu le 17 août. On travaille, on travaille, on travaille. Mais si on ne peut pas jouer au volet, on fait quoi ? Je ne vais pas les envoyer courir dans un champ à perpétrer les oies. Ça n'a pas de sens. Et il faut pouvoir pratiquer son sport, toute la technique, quel que soit le sport. Là, coup d'arrêt, en fait, c'est mortel. Le mot, c'est ça, c'est mortel. Mortel par rapport... C'est mortel pour nous, mais comme tous les sportifs professionnels qui ne peuvent pas s'entraîner. Et on ne peut pas se présenter, c'est se présenter à un marathon en tom. Vous voyez l'idée, c'est complètement absurde. Donc là, effectivement, on est pénalisé. On devait recevoir l'équipe de Saint-Chamond ce week-end. On ne pourra pas. On ne peut pas s'entraîner. On a un match à l'extérieur le week-end suivant. On n'aura passé 15 jours sans s'entraîner. Et comment on fait, en fait ? On va jouer le match et on se blesse. Et par rapport aux instances, alors bon, en l'occurrence, celle du volleyball, comment cette question est prise en compte ? On vous rassure en disant non, on va décaler vos matchs ? Ou comment ça se passe ? En fait, globalement, tout le monde navigue à vue dans cette situation. Et je pense que les fédérations ne font pas exception à la règle. Alors il y a des personnes à l'intérieur qui font leur possible pour que ça se fasse bien. En l'occurrence, pour ce qui concerne nos matchs, nous, on a la possibilité de demander des reports en présentant l'arrêté préfectoral qui dit qu'on n'a pas le droit de s'entraîner. Mais ça, c'est valable pour nos matchs à domicile. Mais je ne sais pas encore si c'est valable pour les matchs à l'extérieur. Oui, effectivement, là, ça devient très compliqué. Ok. Quelle impression globale vous avez ? D'abord, est-ce que vous pensez que ça peut durer plus de 15 jours, cette histoire ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Voilà, on nous dit 15 jours, mais bon, il faut s'attendre à plus. » Là, plus de 15 jours ? Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Je n'en sais rien du tout. J'espère que ça ne va pas durer plus de 15 jours. Mais c'est difficile de... Je ne suis pas habilité, moi, à me prononcer sur cette question parce que je suis comme tout le monde. Je n'en sais rien. J'espère que ça ne va pas durer plus de 15 jours. Et si jamais c'est le cas et qu'on n'a toujours pas de dérogation, on n'a qu'à dire adieu à notre championnat directement. Je crois qu'on gagnera du temps. On aura perdu beaucoup d'énergie, mais on n'a quand même pas l'intention de se laisser faire sur cette question. De l'énergie et de l'argent. Alors, de l'argent, effectivement. Non, mais c'est ça aussi parce que cet arrêt brutal, il concerne les joueuses, forcément, les clubs, mais les partenaires aussi qui s'engagent derrière nous, qui, là, n'ont pas la visibilité pour laquelle ils se sont engagés à nos côtés. On ne reçoit pas au palais des sports. Qui sait qui sont nos partenaires ? Personne. Donc, ça a des répercussions qui sont beaucoup plus larges que ce qu'a l'air de penser la préfète. En fait, ce n'est pas seulement empêcher des équipes de s'entraîner. Mais derrière, c'est le fait d'être acteur de la vie locale, de la vie économique. Le sport, c'est ça aussi. Et c'est ça qui est pénalisé dans cette interdiction d'ouverture des salles, cette interdiction du droit à l'entraînement et à pratiquer son métier. Le hashtag type à mon club, vous adhérez ? Oui, mais j'adhère. Je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait et d'expliquer ça comme ça. Oui, j'adhère et j'adhère aussi au nom de tous les clubs amateurs qui se retrouvent dans la panade, dans une situation ingérable, que ce soit en Gironde ou ailleurs, mais effectivement particulièrement en Gironde. Merci beaucoup, en tout cas, Béatrice. Merci à vous. C'est l'air d'être venue sur ce plateau faire le point sur la situation dédicate que vous traversez du côté des beurres divolés, le BMW. Mais on l'a bien compris, vous êtes un peu représentatif de beaucoup de ce qui se passe dans des clubs pro comme amateurs qui sont interdits de s'entraîner, de jouer, mais pas que, pas forcément. Enfin bon, voilà, en tout cas en Gironde. Écoutez, n'hésitez pas à revenir avec nous faire le point et puis nous suivrons dans 19hs pour quoi qu'il en soit les prochains matchs des filles de beurre divolée. Bon, vu que ça marche. Merci pour votre invitation. Merci.